La Benjamine des Grosses Têtes vous salue bien, c'est Cécile Bois, qui raconte des histoires d'hommes et roule des cigarettes de tabac gris. La plus blonde pour aujourd'hui des Grosses Têtes qui quitte sa province de temps à autre et une carrière internationale qui nous réjouit. Afin de nous retrouver, c'est Amandali. Bravo ! T'avais les cheveux roses puis rouges. Ah bon, moi ça change souvent, c'est vrai. Uniquement les cheveux, tu te prends ? Tu cordonnes ou tu fais... Non, à une époque, j'assortissais. Et comme vous avez connu, c'était Auburnes les cheveux ? Oui, absolument, Auburnes, ils ont été plus foncés, plus clairs, platines. Un garçon dont l'envergure intellectuelle est aussi considérable que l'envergure physique, ce qui n'est pas peu dire. Carlos. Bravo ! Vive Carlos ! Et enfin, un de nos meilleurs imitateurs religieux. Oui, c'est vrai que... Ses Vaticaneries sont désormais célèbres. C'est l'amiral Olivier de Carsozon. Le pape, vous savez que le pape a beaucoup d'admirateurs. Olivier est un de ses pieux admirateurs, c'est-à-dire qu'il reste au lit très tard. Le pieux. Et il y a un gars qui était fou du pape. Mais fou du pape en Amérique. Alors il dit, je veux absolument rencontrer le pape. Il a un petit peu de la jaquette. Il dit, c'est un garçon qui est beau, qui a été comédien. Très bon comédien. Oh ! On m'en a parlé en Pologne. Et maintenant, il est au Vatican. Et en plus, il s'habille d'une façon magnifique, souvent tout en blanc. Il est vraiment très, très beau. Et je vais le rencontrer. Bon, c'est pas possible et tout. Il se rend compte, l'agence de voyage. Il s'installe à Rome, pas loin du Vatican. Il se fait copain avec des petits cardinaux. Enfin, il arrive. Alors, une interview. Attention, ce sera une réception. Vous ne serez pas tout seul. Il y aura une cinquantaine de personnes. Ça ne fait rien, je vais le voir. Vous tenez bien. Soyez gentils, vous tenez bien. Il a le sous-doyer, un petit cardinal. Le pape arrive. Il ne marche pas très, très vite. Olivier, vous en parlez d'ailleurs. Et il est là. Et il serre la main aux gens. Il est arrivé devant lui. Il n'en peut plus. Il se met à genoux. Il prend la main. Il l'embrasse. Allez, mais quelle belle bague. Mais votre sainteté, quelle jolie bague. Elle est magnifique. Comme ça, avec un petit saphir diamant autour. Oh, la la la, quelle belle. Elle est sublime, sublime. Vous êtes beaux comme un cartouche. Le pape arrive à droite et à gauche. Il se penche vers lui. Il fait, confidence pour confidence. Il y a aussi des boucles d'oreilles assorties. Mais on m'interdit de les porter. Première citation que nous propose M. Tabard, qui a dit « Tous les hommes naissent égaux, après ils se démerdent ». C'est Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Carlos. Bravo. Eh oui. Et qu'on ne voit pas assez souvent en ce moment. Ni aux grosses têtes, ni ailleurs. Et c'est bien dommage. Il ne travaille plus en France à cause du fisc. Je n'ai pas le seul. C'est dommage. Deuxième citation de Mme Gisèle Masson, qui a dit, et ça c'est plus poétique, plus subtil, mais admirablement observé, « Un secret a toujours la forme d'une oreille ». C'est un peintre qui a dit ça ? Non, encore que cette personne était très amie des peintres. C'est une femme qui a dit ça ou un homme ? C'est une femme. Quand je dis cette personne, c'est une femme. Coco Chanel ? Non. Une femme qui a eu une jolie plume et au départ de sa carrière, elle n'était pas dans l'encrier. Elle l'est taillée. Colette ? Colette ? C'était Colette qui jouait au Moulin Rouge dans des revues nues. Bonne réponse d'Amanda Lire. Elle était bête. Colette, il y a des photos de l'époque. Oui, elle était dans cette... Moi, j'ai vu Amanda Lire toute nue dans le VSD. Oh, arrête ! C'est vrai ? Oui. Et moi, je l'ai vue dans Rustica. À poil au milieu, comment j'élève mes lapins ? C'était un reportage sur son élevage ? Non, mais elle racontait la campagne. J'aime bien. En soeur, avec ma petite jupe à fleurs, me vautrer dans la paille. Lorsque la chaleur tombe dans ma maison, alors, Amanda, à poil dans la paille. Après, il y avait une opposition. Près de ma biquette, ensemble, nous échangeons nos jardiniers. Il y avait un gros mec hypervelu avec l'air satirique qui se cachait derrière les tomates. Il y avait un sujet comme ça entier. C'était très mignon. Et sur les photos, il y avait Pelle-Melle, Lapin et Lapine. Lapin ? Non, il n'y avait pas Lapine, mais il y avait Amanda Lire, Sachat. C'est souvent Sachat en premier plan. Les gens n'en faisaient plus des photos à poil. Ça, c'est des vieux trucs. Ils les ressortent. C'était des déguéreotypes ? Oui, ils les ressortent, mais c'est fini. Des vieilles photos jaunies. Donc, ça date d'avant la guerre. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Quelle est l'institution qui a la plus longue continuité jamais observée dans l'histoire ? L'Académie française. C'est une église ? Alors ? L'église catholique. L'église catholique. La papauté. Ah ! Avec 260 pontifs qui se sont succédés. Bonne réponse de l'amiral. Amiral, tu as fait un plaisir de tutoyer le pontife. Je crois qu'il faut dire un petit mot sur cette extraordinaire performance. Je voudrais demander à Philippe Bouvard de venir s'associer religieusement avec les pétomanes hongrois. C'est bien, amiral. Vous avez fait un effort. C'est une des meilleures imitations de l'amiral. Tu n'as pas fait la bénédiction, hurbi et fourbi. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de M. Gragnon. Que dut faire le Conseil d'État pour que le prince Louis-Napoléon puisse se présenter à la présidence de la République ? Alors Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, qui d'abord a été élu au suffrage universel président de la République française. Cette élection n'a pu être possible que... Après l'annulation d'un décret ? Après la promulgation d'un décret qui annulait une... Ah oui, parce qu'il n'était pas français au départ, l'italien. Il n'était pas français. Non. Il était devenu capitaine dans l'armée suisse et citoyen helvétique. Et donc, il a fallu lui donner la nationalité française. Bonne réponse de Carlos et merci à l'amiral. Mais je crois qu'en France, on peut être président de la République si on est français. Mais pas forcément si on n'est pas obligé d'être né en France. Alors Giscard était né en Allemagne. Alors qu'en Amérique, c'est le contraire. Et d'après moi, un des meilleurs présidentes de la République, ce serait le conseiller de Nixon, Kissinger, qui ne pouvait pas se présenter parce qu'il n'était pas né sur le territoire national. Question facile de Mme Ramon. Ah ben Kissinger, justement. Quelle différence entre un finnois et finlandais ? Les finnois, c'est tous les gens qui habitent les pays scandinaves par définition. Et les finlandais, c'est les habitants de la Finlande. C'est pas ça. Si ce n'est que le finlandais, c'est l'habitant de la Finlande. Un, c'est la race des finnois et l'autre, c'est le pays. D'ailleurs, moi j'ai connu un mec qui était très connu. On l'appelait le gratin des finnois. Finnois, c'est une race ? Non. Non, c'est un peuple. C'est carrément une autre signification ? Oui, c'est autre chose, mais bien sûr. Ça tourne autour de la Finlande. C'est lié à la Finlande, évidemment. C'est les gens qui sont de nationalité, nés là-bas. Vous dites, le finlandais, c'est le citoyen de la Finlande. Le finnois, c'est la langue de la Finlande. C'est la langue de la Finlande, il l'a dit. Bonne réponse de l'ami. Question de M. Victor. Qu'utilisaient autrefois les culs de jatte pour se déplacer ? Un petit chariot. Des roulettes. Un petit chariot à roulettes. Puis des patins. Des fers à repasser. Exactement. Ah oui, pour avancer. Ah oui, bah oui. Non, ça s'appelait des fers à repasser, mais ça n'a jamais été des fers à repasser. C'était des socs en bois. Ce n'était pas des machins en fer avec de la vapeur qui s'échappe. On voit le village toujours. Ah oui, avec des fers à repasser. Je crois que c'était en fer, c'était en fer ce qu'ils avaient. Non, c'était pas fait. Il y avait deux poignées. Ah oui, ça ressemblait vraiment à des fers à repasser. Vous n'avez jamais été culs de jatte, quoique. On en dit beaucoup de bien. Oui, pareil. Extrêmement bien monté. Vous ne confondez pas avec les nains ? Pareil, c'est tous ces gens de toute façon. Non, puis les cul-de-jatte, ils sont loyaux, ils ne vous font pas de croque en jambes. C'est une question d'irrigation. Il paraît qu'on soit grand, petit, cul-de-jatte, on a toujours la même quantité de sang dans le corps. C'est-à-dire, je ne sais pas, 7 litres, 9 litres. Donc, ce sang qui n'irrigue pas des jambes qui n'existent pas, donc irrigue. Le membre qui reste. Parait-il, je ne sais pas. Donc, pour un mec, vous lui coupez les pattes, les bras, la langue. Ça devient une affaire. Ça devient une énorme affaire. Vous connaissez l'histoire du type qui n'a plus de bras et qui n'a plus de jambes du tout ? Il a juste la tête, quoi. Alors, bon, ses copains le posent sur la table et puis ils lui donnent à manger, ils bavardent. Et puis un jour, c'est son anniversaire. Ils ont fait une petite fête. Alors, il est posé sur la table. Et puis, il y en a un qui, au nom des copains, vient avec un paquet. Alors, bon, il demande qu'on défasse le paquet. Alors, on enlève le ruban. On enlève le couvercle. Puis, le gars sans jambes et sans tête, il regarde dans la boîte et il fait, oh, encore un chapeau. Vous voulez des histoires ? J'en ai une. C'est une femme très belle. Elle est amoureuse d'un homme relativement beau aussi. Dans une petite ville de province où tout se sait, où tout se voit. Elle est la femme d'un homme politique. Lui, elle est une chirurgienne de la clinique, la plus connue. Et il s'aime beaucoup. Il ne se voit qu'aux réunions, des rallies, des choses comme ça, des clubs qui existent. Et puis, il s'aime, il s'aime, il s'aime, il s'aime. Il se voit furtivement. Et moi, il dit, écoute, ce n'est pas possible. Tu me manques tellement, on n'a pas le droit d'afficher notre amour dans le monde. Donc, il n'y a qu'une solution. Pour qu'on soit tranquille, il faut que je sois dans ta clinique. Ben, oui, il faut que tu m'opères. Ben, il dit, je viens, mais de quoi ? Je ne sais pas, j'ai forcément d'avoir mal au ventre, tu as opéré de la pannicite. Oh, il dit, non, il dit, mais tu me fais une toute petite cicatrice, tu n'enlèves rien. Oh, non. Oh, puis Philippe a recédé parce que lui aussi, il fout d'elle, il a besoin d'elle, de son corps, de la voir, de la posséder, de la voir plus que cinq minutes dans une porte cochère ou dans une voiture. Alors, il l'a fait rentrer à la clinique, alors il fait semblant de l'opérer. Et il y a huit jours, il y a des petites complications. Et pendant quinze jours, il dit, vas-y, pépère, dans cinq minutes, il arrive. C'est le bonheur et les hurlements et tout. Chambre capitonnée, bien sûr. Enfin, ça a hurlé. Et puis, à un moment, elle doit sortir de l'hôpital. Elle sort, la pauvre femme. Et puis, elle est tellement amoureuse. Elle a tellement vécu une expérience en vie dans cette clinique. Elle dit, chérie, il faut que tu me réopères un peu. Il me dit, de quoi ? Il dit, je ne sais pas, je peux avoir le cancer du doigt. Mais non, ça existe. Il dit, je ne m'en serre pas de ce petit doigt, vas-y. Et puis, au bout d'un certain temps, allez, hop, il l'a fait rentrer. Cancer du doigt, diagnostique, c'est la sommité médicale. Hop, il lui coupe le petit doigt. Et ça se passe très bien pendant un mois. Et puis, elle sort. Et puis, coupe-moi l'autre doigt. Non, si. Et puis, boum, un an de bonheur avec un doigt, deux doigts, trois doigts, la main. Même chose pour les jambes. Au bout de 50 bonheurs total de joie, de partir la femme dans cette clinique qui n'est plus qu'un espèce de lupanard sanglant. Il n'y a plus qu'un tronc. Elle a juste la tête. Et puis, il n'a plus de jambes, plus de bras. Il lui dit, chérie, il faudra qu'on fasse attention. Il dit, merde, ton mari se doute de quelque chose. Il dit, non. Mais je pense que la sécurité sociale commence à se douter de quelque chose. RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Dernière ligne droite pour aujourd'hui avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 12 novembre 1997, Philippe Bouvard était entouré d'Amand Alir, Cécile Bois, Olivier de Carsozon et Carlos. Question de M. Laporte de Ding. Quel endroit du corps le médecin allemand Grafenberg a-t-il localisé en 1950 ? Le point G ? Le fameux point G, exactement. Bonne réponse de Carlos. Et qu'est-ce que le point G ? C'est un endroit extraordinaire dans une région étrange qui... Qu'est-ce qu'il a été farfouillé là-bas, ce médecin ? Il a été farfouillé, il devait le garder, il avait perdu ses lunettes. Et en cherchant ses lunettes, il a commencé à pousser un cri atroce. C'est un petit point G magnifique où, paraît-il, quand on appuie, elle devienne folle. Amanda va nous mettre la parole maintenant. Mais c'est vrai, c'est un endroit très, très, très érogène. Attendez, est-ce que le point G ne varie pas en fonction des personnes ? Ah ben, ça dépend, c'est le gros 6, oui. Si, sûrement, je ne sais pas, mais enfin, si jamais on est rarement dans l'oreille, c'est... Alors que l'oreille est très érogène. Ah, l'oreille est érogène, oui. Devez voir ici, Philippe, je vais vous montrer. Non, mais c'est vrai, le point G, c'est... Je ne sais pas encore, d'ailleurs, ça a été contesté par beaucoup de... Mais Amanda, vous savez où est votre point G ? Non, mais ça a été très surfait, cette histoire du point G. Il n'y a pas que le point G, attendez, qui est agréable. GDF aussi, gaz de France, c'est pas loin. C'est pas un corps que vous avez, c'est un alphabet. Et Cécile, vous avez repéré votre point G ? Oui, c'est quoi la question suivante ? Question de M. Tabard. Comment devient-on primat des Gaules ? On est nommé par le président de la République. Avec un énorme sexe ? C'est un évêque, non ? C'est un super évêque. C'est un évêque avec un... Avec un turbo. Un évêque avec un turbo. Saint-Pierre, plutôt. Ah oui, plutôt le de... Quand on est chef des évêques de France ? Alors, le primat des Gaules, comme son nom l'indique, est le premier évêque. Il a d'ailleurs un titre d'archevêque. Il est élu comme le pape, non ? Il n'est pas élu. Il est nommé. Contrairement à ce que dit l'amiral, il n'est pas nommé par le président de la République. Par le pape. Il n'est pas nommé par le pape. Il devient primat des Gaules automatiquement. Quand il est à Lyon. Oui, quand il est archevêque de Lyon. Bonne réponse de l'amiral. Ça, c'est de la culture. Ça, c'est de la vraie culture, ça ne s'invente pas. Quant au président de la République, il a le droit d'imposer la barrette à un cardinal nouvellement nommé par le pape. Mais ce n'est pas lui qui le nomme. Question de Mme Fontaine. Qui fut l'auteur de la lettre ouverte à Salvador Dali ? Lui-même. Lui-même, oui, Salvador Dali, je crois. Oui, lui-même. C'était en 1966. Bonne réponse de l'amiral et d'Amanda. Alors, vous qui avez été très proche de Dali, vous vous souvenez de ce qu'il disait dans cette lettre ouverte ? Absolument pas, parce que moi, je ne lisais pas ses livres. D'ailleurs, il me l'a assez reproché. Et ce n'est qu'après sa mort, il n'y a pas très longtemps, en fait, que j'ai lu le journal d'un génie, des choses qu'il avait écrits. Il écrivait pas mal. Il écrivait pas mal, mais à l'époque, je n'avais jamais rien lu, non ? Non ? Oui, des trucs un petit peu provocateurs, des manifestes, des choses comme ça. Puis il y avait des grandes vérités aussi dedans. Oui, mais enfin, il était un peu comme l'amiral. Il paraissait au début dire n'importe quoi et puis il retombait toujours sur ses pieds à la fin. Toujours, toujours. Question de Mme Marcy. Quelle est l'activité d'un escarpe ? Un quoi ? Il tape Paulette. L'escarpe Paulette ? Alors, l'escarpe, ça s'écrit E-S-C-A-R-P-E. C'est un métier ? Alors oui, c'est un métier, bon... C'est pas un métier de voyou ? C'est un métier de voyou. C'est un tir gousset ? C'est éventuellement un vide gousset, un pickpocket. Enfin, c'est quelqu'un qui vole, mais quelle est la différence entre un simple voleur et un escarpe ? Il se fait pas prendre ? L'escarpe, il vole vous présent. Il travaille pas seul ? Non, non, il peut travailler seul. Non, non, contrairement. Il a un mobilette. Il prend son élan, il sort du supermarché ou bien tu sais là, les vieilles vont faire poissonner la carte bleue. Un voleur. Alors, il coupe. Vous connaissez le pluriel d'un voleur ? Il coupe, non ? Il coupe, il coupe. Il tranche pour prendre, non ? Alors... Le pluriel d'un voleur, c'est un voleur des valises. Des valises. Alors, donc, son activité initiale, si l'on peut dire, c'est le vol. Oui. Mais ce qui le démarque d'un voleur ordinaire... Il vole que les riches, il vole que les pauvres, il vole... Mais il vole en coupant, non ? Il vole en se servant de quelque chose, d'un outil ? Il peut avoir un outil, oui. Un outil qui tranche ? Oui, éventuellement. C'est pas le pied de gousset, le mec qui piquait les... Avec... Il coupe ce qu'il veut prendre. Il vole, il tue après. Comment ? Il vole et il tue après. Alors, il ne recule pas devant l'assassinat, devant le meurtre. Oui, pas l'assassinat parce que c'est pas prémédité, mais devant le meurtre qui suit. Contrairement aux voleurs qui se contentent de voler. C'est une bonne réponse de Cécile Bois. Il y a le voleur, le voleur qui rentre dans une maison. Je vais raconter celle-là. Le voleur qui rentre dans une maison, il a tout repéré. C'est une maison bourgeoise, un peu en dehors d'une bourguade. Elle est peinard. Il sait que vendredi, samedi, ils sont partis dans leur maison au bord de la mer. Il est peinard, il a tout son temps. Il entre, il neutralise tout. Il ouvre avec son diamant la fenêtre. Tac, tac, il n'enlève pas. Il rentre avec sa petite lumière. Oh la vache, un maudit Gliani. Putain, un renoir. Oh la vache, il y en a. Il découpe le tableau avec un tranchant. Il s'attaque et il entend une petite voix qui fait. Jésus, te regarde. Je me suis retrouvé. Merde, pourtant j'étais seul, j'ai vu mes repères. Il n'y avait personne. Qu'est-ce que c'est ? Il roule le truc. Jésus, te regarde. Merde, derrière la route à gauche, il ne trouve rien. Il se fait l'autre tableau, le renoir. Tac, il le roule. Jésus, te regarde. Il se retourne dans tous les sens. Il y a un cofio, il regarde, il écoute. Tac, 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 tac. Hop, il ouvre le cofio, ça va compliquer. Putain, des lingots. Jésus, te regarde. Il se retourne, il voit un rideau qui bouge. Il fonce, il ouvre le rideau. Et il y a un perroquet. Ah, il sait toi le con qui me parle. Oui. Et comment tu t'appelles toi ? Coco. Coco. Eh bien ça, c'est pas un nom bien con pour un perroquet. Et l'autre, il fait. Eh Jésus, c'est pas un anton pour un pitbull ? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.